Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la centralisation des processus métiers dans Dynamics 365 CRM. Juste en guise d'introduction, je vais rapidement me présenter. Samuel Gourrier, je suis consultant avant-vente au sein de la société Isatec. Je travaille plus particulièrement sur le CRM de Microsoft depuis un peu plus d'une dizaine d'années, depuis la version CRM 2011. Et aujourd'hui, je vais vous présenter autour du scénario de démonstration métier, comment on peut utiliser le CRM de Microsoft, donc d'AMX 365, pour pouvoir organiser, centraliser l'ensemble des données métiers, notamment en interaction avec les différents services de l'entreprise. Ce que je vous propose rapidement en guise d'introduction, c'est juste en quelques mots présenter d'abord Isatec. Isatec est une USN qui a plus de 37 ans d'expérience et d'expertise aujourd'hui sur les solutions Microsoft, qui réalise 25 millions d'euros de chiffre d'affaires environ, avec 235 salariés. Et Isatec a la particularité de proposer l'ensemble des gammes produits de Microsoft, à savoir la gamme business sous le label d'AMX 365, que ce soit les ERP ou le CRM, mais également toutes les applications autour de la productivité et du collaboratif autour d'Office 365, mais également tout un pan sur la partie infrastructure cloud, Azure, BI, système d'information et sécurité. Nous accompagnons nos clients sur différents pans que vous voyez ici, qui sont d'abord une partie autour du conseil, à travers différents sujets qui peuvent être des sujets autour de la transformation digitale, de l'organisation métier, du conseil, du diagnostic. Donc ça, c'est en amont des projets. Nous accompagnons très régulièrement dans leur réflexion nos clients sur ces différents sujets pour pouvoir les aider, les accompagner. Alors, pas uniquement sur la mise en place des solutions, mais également sur tout ce qui est intégration, schéma directeur. Et ensuite, en deuxième pan, évidemment, on va accompagner nos clients sur les projets de déploiement, que l'on soit sur des déploiements de solutions standard métier ou de projets sur mesure ou simplement d'adoption autour des solutions cloud. Et enfin, le troisième pan, c'est la partie centre de service, puisque nous assurons auprès de l'ensemble de nos clients un support, une t-assistance avec notamment des différentes gammes de services, dont des services à la demande, mais également d'accompagnement dans le temps de nos clients sur les solutions cloud, que ce soit au travers de projets de migration, de projets d'évolution fonctionnels ou techniques, tout ça, effectivement, à travers ce centre de service. Donc voici les trois gammes de services que nous proposons. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont, quelque part, comment parvenir à aligner les services de l'entreprise. Que ce soit au niveau du commerce marketing, au niveau de la vente, de l'ADV, donc tout ce qui est l'administration des ventes suivi des commandes et des facturations, la production, et puis le centre de service pour tout ce qui est ticketing, avec Dynamics 365 CRM. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de pouvoir prendre en charge le client, le sécuriser, garantir évidemment un lien stable et durable, quels que soient les différents contacts que l'on a avec les sociétés, et puis aligner les attentes de chacun en termes de service structurel de l'organisation, ce qui veut dire simplifier les étapes, les frictions, les tâches ou les échanges d'un point de vue du client. Donc l'objectif, c'est que le client ait toujours l'impression d'avoir une seule et même entreprise, quel que soit le service auquel il s'adresse dans l'entreprise. Et tout ça avec, évidemment, l'objectif d'éviter ce qu'on peut avoir des fois dans certaines organisations, c'est des problèmes de désalignement ou en tout cas de perte d'information entre les différents services parce qu'on n'a pas une information qui est centralisée de bout en bout. Donc l'objectif, c'est comment mettre à disposition ces outils, effectivement, avec des outils de pilotage de la relation client qui vont permettre d'avoir cette fameuse vue 360 degrés dont on parle souvent dans le CRM. Ce que je vous propose, c'est à travers une démonstration d'environ une petite demi-heure, c'est de vous présenter un scénario fictif autour d'une société qui s'appelle La Chocolaterie Le Maître, qui produit du coup des chocolats à des clients qui sont distributeurs de ces chocolats. Donc on est dans une activité B2B où on va voir comment on va servir notre cliente qui s'appelle Fanny Dupuis selon différentes fonctions et différents rôles, que ce soit en tant que Hugo Martin, commercial B2B, Virginie qui est administrative des ventes, Marie qui est responsable marketing et enfin Étienne Le Maître qui lui est dirigeant et qui a besoin d'avoir une visibilité sur l'ensemble des interactions de l'entreprise. Donc l'objectif de la démonstration, ça va bien mettre en exergue finalement comment je vais centraliser cette information et comment je vais animer cette relation client autour de Fanny, quel que soit le service dans l'entreprise. J'arrête là pour la présentation PowerPoint et je vous propose maintenant de basculer sur la partie démonstration. Est-ce que vous voyez tous mon écran ? C'est bon ? Ok, super. Alors là, l'idée c'est de partir du rôle du marketing qui est d'organiser notamment des campagnes marketing auprès de clients. Donc dans l'exemple présent, j'ai organisé une campagne marketing sur différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, où je propose à travers un jeu concours de gagner à mes clients leurs points en chocolat. Quoi de mieux pour la fin d'année que de proposer effectivement des chocolats. Donc on a différentes publications sur différents réseaux sociaux qui vont nous permettre de pouvoir faire en sorte que nos clients puissent venir remplir des formulaires directement et venir s'inscrire pour pouvoir effectivement gagner leur poids en chocolat. Donc ce faisant, l'ensemble des formulaires qui vont être saisis et remplis en fait dans mon CRM, enfin dans cette page web, vont atterrir en fait dans mon CRM sous forme donc de page web, excusez-moi, sous forme d'enregistrement dans mon CRM. Pour l'ensemble des formulaires inscrits, je vais avoir ce qu'on appelle des soumissions et je vais pouvoir très rapidement visualiser qui, parmi mes clients, a décidé effectivement de venir s'inscrire à ce jeu concours. Et donc je vais retrouver aussi bien des contacts, donc identifiés de mon CRM qui sont principalement des clients mais également ça peut être des prospects. Donc l'objectif c'est bien de venir effectivement récupérer potentiellement des prospects sur cette page web et je vois que ma cliente Fanny Dupuis est venue s'inscrire. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir directement visualiser la fiche cliente de Fanny Dupuis, voir qui elle est, quels sont ses centres d'intérêt, retrouver l'information dans laquelle elle travaille et puis voir l'historique de toutes les relations qu'elle a pu avoir. Au passage, dans la brique marketing et social, je vais retrouver toutes les interactions que j'ai pu avoir dans le passé avec elle, que ce soit au niveau de la gestion d'abonnement ou désabonnement sur des préférences de contact ou d'envoi d'email ou de prise de contact en tant qu'elle. Donc je vois qu'elle a participé à des événements, qu'elle est présente dans différentes listes marketing, etc. Ce qui va m'intéresser également, c'est de voir les détails de la fiche société. Donc je vais pouvoir directement depuis le CRM voir qui est la société dans laquelle elle travaille. Donc je vais retrouver des informations avec une information qui va être importante, c'est que je vais centraliser à droite des informations qui viennent de mon ERP pour pouvoir, en tant que commercial, récupérer l'ensemble des informations que sont les soldes d'encours, le montant des ventes en cours, est-ce qu'il y a des factures, etc. Je vais pouvoir notamment, également, en tant que commercial, visualiser très rapidement, notamment des critères de visite. Donc je sais que c'est une cliente qu'il faut que je visite au moins une fois par mois, avec de préférence le lundi. Et puis je peux voir d'ailleurs les dernières visites qui ont été effectuées et puis l'ensemble de mes visites dans le temps pour voir si je suis régulier dans le suivi de mes visites. Ces visites, d'ailleurs, donnent mieux souvent à des actions commerciales. Donc je vais pouvoir également centraliser, en tant que commercial, l'ensemble des actions qui peuvent être affectées à moi en tant que commercial à réaliser, mais que je peux également, potentiellement, soit délivrer ou transférer à d'autres personnes dans l'entreprise, ou alors des actions commerciales qui me sont imposées, puisque éventuellement, il peut y avoir des actions ou des campagnes commerciales qui sont réalisées. Et donc du coup, on va me proposer de réaliser des actions. Dans la partie cartographie des relations, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir visualiser de manière assez synthétique et visuelle, donc du coup, l'ensemble des interactions, que ce soit en termes de rendez-vous, d'appels téléphoniques, de messages électroniques, qui sont au sein de ma société. Je vois notamment l'ensemble des contacts de la société. Donc je vais retrouver évidemment Fanny Dupuis, qui est ma dirigeante, mais je retrouve également tous les autres contacts. Et je peux d'ailleurs, si je le souhaite, venir visualiser dans une fiche un petit peu graphique, l'ensemble des contacts qui sont dans cette société. Donc tout ça, c'est ce qui participe en tant que commercial à avoir une vision globale, en fait, de mon client. Et je peux retrouver également toutes les activités commerciales présentes ou passées au sein de la fiche de mon client. Donc que ce soit des opportunités commerciales, que ce soit des commandes qui ont été faites récemment, donc je vois qu'il y a des commandes de fin d'année en cours, ou des réclamations, si jamais effectivement il y a des bitiges particuliers avec ce client. Ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que ce niveau d'information, je vais l'avoir à différents niveaux, puisque je l'ai évidemment dans mon CRM, mais comme on est dans un monde parfait, on va retrouver également, directement dans mon Outlook, le matin, tous les informations que je viens de vous montrer. Donc je retrouve ici un email automatique de l'inscription de Fanny Dupuis, puisqu'elle a rempli le formulaire. Et puis dans le cadre d'échanges que j'ai avec elle, je vais à travers Outlook venir visualiser, en fait, tous les échanges de mails, et notamment, elle souhaite avoir des informations commerciales sur les promos de fin d'année. Donc je vais pouvoir très rapidement, avec mon Outlook, venir visualiser, en fait, l'équivalent de ce que je vous ai montré précédemment, mais depuis Outlook, donc sans sortir d'Outlook, je vais pouvoir complètement retrouver le même niveau d'informations que je vous avais montré précédemment, mais avec la capacité ici de pouvoir avoir une vue adaptée, effectivement, à Outlook, et je vais retrouver les prochains rendez-vous, les dernières activités, et puis les opportunités que je vous avais présentées précédemment. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais, depuis Outlook, évidemment pouvoir activer ce qu'on appelle le suivi, le tracking de cet email, parce que cet email me semble intéressant. Je vais pouvoir répondre directement à Fanny, depuis mon Outlook, et ce qui va être également pertinent, c'est de pouvoir utiliser toujours Damix 365 CRM, pour pouvoir proposer à mes clients, donc du coup, une réponse type, puisque j'ai déjà, en fait, des modèles de présentation de catalogue, et dans ce cas-là, je vais pouvoir directement, depuis mon Outlook, ouvrir un modèle de réponse, que je vais envoyer à Fanny. Et je vous le fais en live, qui s'appelle, donc du coup, Demande de documentation, puisque j'ai un modèle d'email tout prêt, et que je vais ajouter à mon courrier. Et donc ça, ça me permet, si je le réduis, de pouvoir retrouver directement dans mon Outlook, le modèle d'email qui est prêt, avec directement la pièce jointe de présentation de la chocolaterie Le Maître, puisque j'ai déjà une présentation toute prête à envoyer à mon client. Donc là, comme ça, je peux, en deux clics, envoyer directement la réponse à Fanny Dupuis. Et puis, quelques temps plus tard, Fanny me répond et me dit qu'elle souhaite, effectivement, commander des chocolats, des noisettes, et puis d'autres chocolats. Et donc, à ce moment-là, je peux également, directement, en utilisant toujours Outlook, venir créer directement ou visualiser ce qu'on appelle une opportunité commerciale ou une commande. Et je peux, pour ce client-là, venir directement créer une nouvelle commande de fin d'année pour ce client-là. Alors, je peux le faire de différentes manières. Je vais vous montrer une première manière qui est directement de le faire ici. Donc, on va appeler commande de fin d'année. Mon client, c'est l'écroucheur de Louise. Voilà. Et donc, on va prendre le tarif, qui est le tarif standard, et on va venir enregistrer et fermer cette commande. Donc, cette commande, c'est ce qu'on appelle une commande rapide. Je vais retrouver cette commande, directement ensuite, dans la fiche de mon client, puisque l'ensemble des informations sont référencées dans mon système au niveau des ventes. Et je vais retrouver, du coup, la commande que je viens de créer, directement, dans mon CRM. Cette commande, je vais pouvoir, évidemment, venir la compléter. Alors, je vais vous montrer un exemple de commande. Voilà. En ajoutant l'ensemble des produits qui sont nécessaires, effectivement, à cette commande. Donc, ça, c'est une première manière de traiter la commande. Il y a une deuxième manière qui peut être également intéressante, puisque là, c'était une préparation de commande au regard de cette cliente-là. Je pourrais également le faire au regard de Dynamics 365 et de mon ERP, en utilisant notamment, également, les fonctions de création de commande, directement dans l'ERP. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment pour Virginie, qui administre un site des ventes, puisqu'elle, elle va pouvoir directement enregistrer, en fait, dans l'ERP, depuis Look, la prise de commande, avec notamment tous les référencements d'articles et de produits. Et le système me propose automatiquement, comme vous voyez, de venir ajouter dans ma commande les deux articles qui ont été détectés par rapport à leur numéro de référence dans l'email, pour pouvoir me créer, en quelques secondes, une commande déjà avec l'ensemble des produits validés. Donc, on peut, de cette manière, venir vraiment organiser l'ensemble des informations dont on a besoin pour pouvoir organiser le suivi des commandes. Ce qui va être également intéressant, c'est que dans le cadre, non pas d'une commande, mais dans le cadre d'une opportunité commerciale, je vais revenir sur Fanny Dupuis. Alors, on va reprendre ma fiche de Fanny, plutôt Dédouceur de Louise, qui est mon compte client. Donc, dans le cadre d'une opportunité commerciale, on va parler cette fois-ci, non pas de prise de commande, mais d'une détection de projet. On va pouvoir organiser des suivis un peu plus importants. Donc, ici, on a un appel d'offres pour un nouveau magasin. Donc, Fanny va, effectivement, pour projet en tant que dirigeante, d'ouvrir un nouveau magasin, trimestre prochain. Et donc, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déclarer dans mon CRM une opportunité commerciale, parce que cette opportunité commerciale a nécessité de se voir affecter à un certain niveau de travail complémentaire, qui va notamment nécessiter du travail collaboratif dans l'entreprise avec plusieurs personnes. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse à différentes possibilités d'aménagement du magasin, d'assortiment, etc. Et donc, pour ça, je vais utiliser des fonctions collaboratives, notamment avec Teams, pour pouvoir organiser ce travail-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que directement dans Teams, mon projet d'extension, je vais pouvoir demander à des collaborateurs de venir travailler en lien étroit avec Hugo Martin pour pouvoir travailler sur des chiffrages, pour travailler sur des plans, pour travailler sur un certain nombre d'informations. Et je vais récupérer l'ensemble de ces fichiers directement dans Teams et venir consolider ces informations auprès de Hugo, qui lui va avoir pour rôle de suivre l'opportunité commerciale dans le CRM. Et l'ensemble des fichiers que Hugo va traiter, il va récupérer tous les fichiers qui ont été traités par ses collaborateurs, il va pouvoir les visualiser et les récupérer directement dans l'appel d'offres du nouveau magasin dans le CRM. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que même des non-utilisateurs quelque part du CRM, à travers Teams, vont pouvoir assister et aider Hugo à centraliser l'information dans le CRM à travers notamment ses outils collaboratifs. Ça, c'est un cas d'usage. Un deuxième cas d'usage qui peut être également intéressant dans l'entreprise, c'est lorsque vous avez, par exemple, un directeur commercial qui souhaite venir organiser des réunions de pilotage hebdomadaire avec l'ensemble des équipes commerciales. Il va pouvoir également utiliser l'intégration du CRM avec Teams pour pouvoir organiser un suivi des opportunités au niveau de l'entreprise, donc cette fois-ci, globale pour tous les commerciaux, avec une vision depuis Teams de l'ensemble des opportunités ouvertes. et avec la capacité, évidemment, d'y associer des graphiques où on va retrouver différentes sociétés en tant que telles, mais également de pouvoir, dans le cadre de Teams, pouvoir rajouter des informations complémentaires, comme par exemple de l'actualité marché. En ce moment, il y a le salon du chocolat, donc du coup, il propose effectivement de visualiser les dernières informations du salon du chocolat, mais également de pouvoir visualiser l'ensemble des rapports ou des reporting Power BI qui sont alimentés notamment par le CRM pour pouvoir analyser les données de vente et la performance des ventes des commerciaux directement dans Teams. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que l'ensemble de la donnée qui est en fait présente dans le CRM va pouvoir ensuite être utilisée de plusieurs manières, soit en mode collaboratif avec Teams, soit à travers des tableaux de bord qui seront alimentés dans Power BI. Tout ça participe effectivement à cette centralisation de l'information. Ce que je voulais également vous montrer, c'est que dans le cadre de la vie courante, on va dire, cette société Chocolaterie du Maître qui va à des clients distributeurs peut avoir le souhait de connaître finalement les consommateurs finaux et de mieux comprendre ce qui se passe auprès des consommateurs finaux. Pour ça, on va utiliser des plateformes d'écoute qui sont directement connectées au CRM qui vont me permettre moi de voir très rapidement si j'ai des clients consommateurs qui se plaignent de mes chocolats. Donc là, je vois l'exemple d'un client qui s'appelle ou d'un consommateur qui s'appelle Patrick Rochon qui a goûté apparemment mes chocolats de Noël et qui ne les a pas trouvés particulièrement bons. Donc, on a évidemment pris en charge cette remarque de ce consommateur et on lui a proposé de rentrer en contact en messagerie privée avec ce consommateur pour pouvoir mieux comprendre d'où vient sa déception. Donc, cette plateforme va me permettre à travers des outils ici, je vais vous montrer le lien, je vais pouvoir visualiser le tweet de Patrick Rochon et je vais pouvoir surtout, c'est ça qui est intéressant, automatiquement associer associer ce tweet-là à un enregistrement de mon CRM puisque depuis cette plateforme-là, je vais pouvoir directement créer un incident, ce qu'on appelle un case, dans mon CRM pour pouvoir suivre l'évolution de sa demande. Et donc, cet incident va être évidemment centralisé dans mon CRM, je vais retrouver ici l'incident en question, donc, M. Patrick Fourmont qui m'a détecté, qui a en tout cas signalé un problème en tant que tel, problème de goût, etc. Donc, moi, je vais retrouver l'ensemble des informations et je vais pouvoir, et c'est important, venir qualifier précisément l'origine de l'incident. Donc là, en l'occurrence, ça vient des réseaux sociaux, le type d'incident, c'est un problème et je vais pouvoir ensuite venir décrire un peu plus précisément l'ensemble des informations, quel sujet, donc, ça concerne un problème de défaut organoleptique, le produit, ça concerne un produit en particulier qui m'a donné une information concernant un problème sur le produit et j'ai récupéré au passage la date limite de consommation parce que c'est une information qui m'intéresse. Et si je peux aller jusqu'à récupérer l'information du lot et le numéro de site de production, c'est quelque chose qui peut également m'intéresser puisqu'à partir du numéro du lot, je suis capable de savoir que le produit a été fabriqué, par exemple, sur le site de production de Lyon. Donc ça, c'est des informations qui vont moi m'aider parce que ça va me permettre de pouvoir identifier donc un consommateur final dans mon CRM, de pouvoir, le cas échéant, à partir du numéro du lot identifié dans mon ERP que ce lot provient d'une commande qui avait été réalisée par Fanny Dupuis et donc du coup, peut-être auprès de Fanny lui proposer à ce moment-là une campagne de rappel produit ou du moins l'informer qu'un consommateur qui a acheté des produits chez elle qui apparemment présenterait des problèmes de qualité. Et je vais utiliser notamment mon CRM pour pouvoir organiser et enregistrer et acheminer en fait cette demande ou cet incident auprès de mon service qualité parce que c'est quelque chose qui nécessite d'avoir une action qualité spécifique et je vais donc prévenir le service qualité de ce problème organo-électif. Mon service qualité d'ailleurs va utiliser ensuite des capacités de la plateforme Microsoft pour pouvoir organiser à travers une petite application connectée à mon CRM ce qu'on appelle des contrôles qualité et sur un produit en particulier venir identifier s'il y a des problématiques spécifiques et donc venir simplement prendre des mesures que ce soit des mesures de pH ou de taux de graisse ou ce que l'on veut et pouvoir organiser derrière des prises de photos ou en tout cas des informations complémentaires. Donc ça c'est la capacité que l'on a de venir ensuite câbler des applications comme ça faites à façon pour pouvoir enrichir le CRM avec des applications tierces qui ont été créées et qui vont permettre au service qualité de pouvoir mener les différents contrôles. L'ensemble de ces informations vont pouvoir ensuite être exploitées et analysées à travers des tableaux de bord donc comme celui que je vous montre à l'instant qui va me permettre d'avoir le suivi de tous les incidents en fait de mon CRM et de pouvoir mesurer notamment ces incidents au regard de sites de production donc je retrouve les différents sites de production de mes produits et je vais pouvoir analyser de manière assez fine que j'ai 40% de ménements de traitements d'incidents qui proviennent de produits qui sont liés au site de fabrication de mur donc c'est-à-dire que j'ai peut-être effectivement des actions particulières et spécifiques à mener auprès de ce site de production pour m'assurer de la bonne qualité de la bonne marche en fait de mes produits je retrouve également des informations sur l'origine de mes incidents à savoir est-ce que mes incidents proviennent d'un canal particulier est-ce que c'est plus le téléphone ou Twitter qui est le canal de prédilection de mes réclamations auprès de mes clients de mes consommateurs et puis surtout je vais pouvoir mesurer au travers de l'identification des produits quels sont les produits sur lesquels j'ai le plus de remontée d'incidents donc là précisément je vois que j'ai énormément de demandes parce que j'en ai 19 sur mon produit donc là j'ai peut-être un problème spécifique sur ce lait soit c'est un problème de matière première ou de fournisseur ou autre et donc je vais pouvoir alerter l'ensemble de mon service qualité de mon service production autour de ça et puis je peux évidemment visualiser de manière assez rapide l'ensemble des informations tout ça participe effectivement à cette fameuse connaissance dont je vous parlais précédemment et je vais pouvoir donc du coup c'est ça qui est intéressant venir enregistrer non seulement dans mon CRM les informations qui relèvent de mes clients comme je vous l'ai montré les commandes les devis les opportunités mais également venir identifier l'ensemble des consommateurs qui peuvent effectivement venir interagir avec mes clients distributeurs donc voilà ce que je voulais moi rapidement vous montrer dans ce scénario de démonstration et ce que je vous propose on a un petit quart d'heure maintenant pour ouvrir les questions réponses si vous avez des questions particulières par rapport au scénario de démonstration que je viens de vous montrer oui de l'outil que je vous montrais alors c'est un au-delà de l'outil que je vous montre parce que la plupart des outils marketing qui sont connectés intégrés au CRM de Microsoft ont cette option là mais oui vous avez la capacité de venir en fait créer des publications de type email mais également de type de type SMS je vais vous montrer et ça suppose par contre d'avoir après un comment dire un un abonnement avec un opérateur SMS dédié d'accord donc ici si vous voyez toujours mon écran j'ai la capacité d'envoyer des SMS individuels ou en masse directement depuis le CRM alors pour illustrer cette question je vais repartir de mon compte client donc les douceurs de Wizz je vais la réouvrir directement ici voilà ce qu'il faut comprendre c'est que cette société donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure a plusieurs contacts d'accord l'ensemble des interactions de chaque individu dans l'entreprise avec les différents contacts de la société vont être centralisés à deux niveaux d'abord les interactions avec les contacts individuels vont être centralisées sur la fiche contact elle-même d'accord donc toutes les interactions que ce soit d'Hugo de Marie d'Étienne qui sont les différents protagonistes de ma société avec cette cliente-là vont être enregistrées dans la fiche contact ensuite il faut comprendre que les informations de chaque fiche contact sont ensuite recentralisées au niveau de la fiche de compte donc au niveau de la fiche société d'accord donc ça c'est ce qui vous permet dans la fiche société de voir l'ensemble des interactions des contacts de cette société avec les différents utilisateurs du CRM en tant que tel d'accord donc là moi j'ai des contacts avec Fanny mais imaginons qu'il y ait deux contacts avec Bertrand Roussel qui est directeur des achats ou avec Hervé Dumont dans la société et bien l'ensemble de ces contacts individuels avec les différents membres de ma société vont être remontées et centralisées au niveau de la fiche du compte très bien tout l'intérêt d'ailleurs de pouvoir c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la carte de relation de pouvoir visualiser notamment non seulement les fiches contacts mais aussi par exemple s'il y a des appels téléphoniques de pouvoir visualiser l'ensemble des appels téléphoniques et de savoir par qui et pourquoi ils ont été transmis d'accord donc ça c'est des modèles de visualisation qui vous permettent d'avoir une information un peu plus visuelle que simplement une liste chronologique qui est certes pratique mais pour laquelle il faut ensuite que je puisse éventuellement appliquer des filtres pour pouvoir retrouver mon information Alors la première chose je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un graphique d'organisation qui était possible de modéliser dans le CRM pour pouvoir repositionner on va dire les différents contacts de la société de mon client si vous connectez le CRM avec LinkedIn puisqu'il y a un connecteur avec LinkedIn vous allez via LinkedIn avoir déjà des informations des alertes des notifications lorsque un contact change de profil sur LinkedIn s'il change de position sur LinkedIn je vais avoir un petit message d'alerte en disant j'ai détecté que Fanny Dupuis via LinkedIn vient de changer son profil peut-être faut-il mettre à jour votre CRM en tant que tel donc ça c'est une information complémentaire que je vous donne mais qui va être intéressante puisque ça me permet de maintenir un jour des informations et ensuite sur la fiche de Fanny je vais pouvoir moi avoir deux choses soit je considère que Fanny Dupuis effectivement a juste changé de société auquel cas je vais réaffecter Fanny sur une nouvelle société donc je vais désolidariser quelque part la fiche contact de Fanny sur la société de Bourdobus et lui réaffecter une nouvelle société et de cette manière je conserve l'historique ou alors vous considérez que c'est l'historique et associé à la société auquel cas j'irais créer plutôt dans ce cas-là une deuxième fiche contact au nom de Fanny Dupuis quitte à avoir ensuite un lien et ce qu'on appelle des rôles de connexion entre les deux fiches contacts pour pouvoir dire attention cette fiche contact est liée avec une autre fiche contact les deux sont possibles je ne dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode on a des sociétés qui souhaitent effectivement scinder on va dire les historiques par fiche contact et qui vont créer dans ce cas-là une deuxième fiche contact et puis on a d'autres sociétés qui ont le besoin que vous évoquez qui est d'avoir un suivi dans le temps des historiques et là qui vont simplement sur la fiche contact d'origine réaffecter une nouvelle société puisque on est sur un outil qui est très personnalisable alors quand on parle de personnalisation il faut identifier deux sujets il y a une personnalisation on va dire des écrans et du formalisme d'accord qui est ce que vous voyez à l'écran avec la position des champs le type de champ donc ça c'est un niveau de personnalisation on va dire facile et je peux d'ailleurs vous montrer une fiche contact en standard telle qu'elle sort on va dire de la boîte voilà à quoi elle ressemble donc moi dans les efforts de personnalisation je n'ai pas eu grand chose à faire au cas présent parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de champs qui sont déjà natifs l'effort de personnalisation que j'ai fait c'est surtout d'essayer d'organiser au mieux le niveau de l'information pour pouvoir la rendre lisible d'accord donc c'est notamment mettre des petits en tête et puis surtout repositionner des informations comme un aperçu de la société et puis tout ce qui relève des activités commerciales je les ai regroupés en fait dans un onglet à part donc ça c'est la personnalisation on va dire relativement simple dans le sens où on a des outils en fait de personnalisation qui nous permettent de créer des champs des onglets et ce genre de choses le deuxième niveau oui pardon excusez-moi c'est des outils qui sont fournis avec CRM bien sûr c'est interne au CRM c'est-à-dire qu'on a on a un outil de personnalisation des tables des champs des colonnes des formulaires qui vous permettent vraiment de personnaliser de bout en bout en fait le look and feel on va dire de l'outil d'accord et ça va jusqu'à la création de menus spécifiques d'accord l'ensemble des menus qui sont aidés ici sont complètement personnalisables donc je peux même carrément créer des applications donc j'ai des applications par rapport à des profils utilisateurs par exemple si j'ai un profil utilisateur qui lui on va prendre un profil utilisateur par exemple qui lui et attendez j'essaie de le retrouver voilà du service clientèle l'utilisateur qui lui ne fait que du service clientèle que de la gestion de tickets etc va se voir affecter une application dédiée avec un menu dédié comme vous voyez ici et donc il va avoir tout l'ensemble de l'environnement y compris les tableaux de bord le suivi les demandes qui sont liés à son profil utilisateur donc on va jusqu'à ce niveau de personnalisation d'accord donc ça c'est la première réponse la deuxième réponse concernant ensuite ce qu'on appelle l'intégration du CRM avec des outils tiers il y a des choses qui sont relativement rapides à mettre en oeuvre c'est notamment tout ce qui est interconnexion avec la suite Office parce qu'on est dans un monde Microsoft et donc du coup vous avez des passerelles qui sont natives donc le petit bouton par exemple d'affectation ou d'affichage du CRM au regard d'Outlook ça c'est quelque chose qui est très facile à mettre en oeuvre parce que c'est natif et puis après il y a les outils tiers quand je dis les outils tiers c'est des outils qui ne sont pas forcément des outils Microsoft mais qui sont développés par le réseau d'éditeurs Microsoft donc vous avez une app source en fait Microsoft qui vous permet d'aller chercher à droite à gauche différents outils et là dans ce cas là c'est de l'intégration ou de l'interfaçage avec ces outils là je vous ai montré deux exemples d'intégration c'est une intégration avec un outil marketing qui s'appelle Petit Dimension qui permet de faire du marketing avancé dans le CRM et un deuxième outil que je vous ai montré en intégration c'est un outil d'écoute des réseaux sociaux qui s'appelle Orlo qui lui permet de manière spécifique de suivre l'activité autour des réseaux sociaux avec également une intégration de création d'incidents ou de création de leads dans le CRM d'accord ? Mais au-delà des solutions l'objectif c'est pas de vous montrer une solution en particulier c'était plus de vous montrer une capacité du CRM Microsoft à centraliser des processus métiers soit nativement parce que vous avez effectivement des passerelles natives avec des outils bureautiques ou autres soit avec des outils intégrés qui vont augmenter on va dire la richesse fonctionnelle du CRM natif pour pouvoir vous proposer cette fameuse centralisation métier dont c'était le sujet aujourd'hui La commande au niveau CRM dans le monde on va dire idéal de Microsoft elle est initiée dans le CRM maintenant les commandes généralement sont traitées par l'ADV dans l'ERP parce qu'il y a des notions de tarification de différents sujets qui ne sont pas traités par le CRM donc quand on parle de commande dans le CRM je vais aller jusqu'au bout de la logique et je vais vous montrer un exemple je vais ajouter un produit donc je suis toujours dans mon CRM je crée une commande simple comme je vous l'ai montré tout à l'heure donc je rajoute mon produit hop les noisettes je mets une quantité 50 par exemple hop ma commande je l'initie dans mon CRM et je vais l'envoyer dans mon ERP j'ai un bouton envoyer la commande je l'envoie dans mon ERP la commande change de statut c'est-à-dire qu'elle va passer en cours et elle est en lecture seule parce qu'on considère qu'elle est traitée au niveau CRM qu'est-ce qui se passe côté ERP côté ERP j'ai donc je reprends le rôle de la partie hop administration des ventes j'ai des commandes qui proviennent de mon CRM ici et que je vais moi venir valider c'est-à-dire qu'en fait j'ai une phase tampon où ma commande qui a été émise par le CRM je vais la retrouver ici et je vais venir la créer dans mon ERP donc là je vais dire la commande qui vient de mon CRM qui était on va dire une précommande je vais maintenant la valider et surtout la contextualiser au regard de mon client ERP donc je retrouve bien mes laits mon lait noisette ma quantité tout ce qui va bien mon client est déjà associé donc là c'est ok et là je peux du coup valider et créer ma commande et là je vais par exemple on va faire un cas très simple je vais livrer et facturer donc automatiquement ma commande maintenant est transformée dans mon ERP d'accord donc ça veut dire qu'on va vraiment initier la commande dans le CRM et on peut la basculer on va dire dans l'ERP maintenant je vous ai montré également le fait que depuis mon Outlook j'aurais pu directement créer ma commande dans l'ERP donc là je prends un raccourci et ce qui est intéressant dans ce que je vous montre c'est que du coup on a bien effectivement cette continuité on va dire d'information et surtout lorsque je vais revenir dans mon CRM alors là je ne l'ai pas montré mais une fois qu'elle est facturée après je peux moi avoir un message retour qui revient à Hugo le commercial dans le CRM pour dire ça y est la commande est facturée et donc du coup Hugo sait que ça a bien été traité par l'ADB d'accord donc en gros le suivi de la commande et la facturation tout ça se fait dans l'ERP donc on n'a pas besoin de faire la logique c'est que ça soit fait le CRM n'est pas un outil de facturation qu'on soit bien clair il y a des notions de fiscalité de taxation de tarification de dégressivité éventuellement de prix des choses comme ça qui sont du domaine de l'ERP et pas forcément du domaine du CRM en tant que tel d'accord par contre ce qui est intéressant c'est je suis moi en visite chez mon client je peux très rapidement donc du coup faire un début de prise de commande on va dire avec mon client en magasin et par contre j'envoie cette information à l'ADV qui elle va traiter la commande vraiment on va dire en bonne et due forme d'accord écoutez s'il n'y a pas d'autres questions écoutez je vous propose dans ce cas là de clôturer ce webinaire je vous remercie pour votre participation Sous-titrage Société Radio-Canada